L'année dernière, nous avons vu des séances de conjugaison et nous avons su comment conjuguer certains verbes. Des verbes du premier groupe, des verbes du deuxième groupe, des verbes du troisième groupe, et nous avons fait la différence entre ces groupes et aussi les verbes irréguliers, etc. Nous avons dit qu'ils changent, qu'ils parfois s'écrivent de façon différente, parfois nous avons vu tout ça. Aujourd'hui, nous allons voir un aperçu sur la conjugaison de façon générale, parce qu'il n'y a pas seulement les groupes, les premiers groupes, donc pour classer ces verbes, donc pour faciliter la conjugaison, donc on a créé des groupes, n'est-ce pas ? La même chose, on a créé ce qu'on appelle les temps, n'est-ce pas ? Et puisqu'il y a le présent de l'indicatif, le présent des subjuntifs, etc., on a créé ce qu'on appelle les modes. Donc les modes, ils regroupent des temps, n'est-ce pas ? Donc tout ça pour faciliter la conjugaison. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces modes et ces temps, et en même temps, nous allons voir quelles sont les valeurs de ces modes et ces temps, pour bien comprendre et savoir quand est-ce qu'il faut utiliser tel ou tel mode, tel ou tel temps, etc. Donc il ne faut pas vous tromper. Quand il y a une action rapide, quand il y a une action incertain, quand il y a... Donc chaque cas, chaque situation, on utilise des modes et des temps bien précis. Bravo. Donc nous allons essayer de dire les phrases et comprendre comment utiliser, tout d'abord identifier, comment identifier les modes et les temps, d'accord ? Et en même temps, quand est-ce qu'il faut envoyer ces modes et ces temps ? Alors qu'est-ce qu'il dit ? Oui. Je suis contente, j'avais oublié mes papiers à l'hôtel. Je travaille, j'étais en train de dormir, elle ferme à la porte. Je voudrais être pilote de chasse, je veux que vous soyez médecin. Je pense avoir déjà vu ce film, prenez vos affaires, allez voir un médecin, n'entrez pas ici. Bien. Je suis contente, j'avais oublié mes papiers à l'hôtel. Donc ne lisez pas rapidement. Je travaille, j'étais en train de dormir, il ferme à la porte, je voudrais être pilote de chasse, je veux que vous soyez médecin, je pense avoir déjà vu ce film, prenez vos affaires, allez voir un médecin, n'entrez pas ici. Bien. Oui. Je suis contente, j'avais oublié mes papiers. Je suis, pour toi tu vas dire je suis. Contente. Je suis contente, j'avais oublié mes papiers à l'hôtel, je travaille, j'étais en train de dormir, il ferme à la porte, je voudrais être pilote de chasse, je veux que vous soyez médecin, je pense avoir déjà vu ce film, prenez vos affaires, allez voir un médecin, n'entrez pas ici. Bien. Oui. Ceux qui sont proches, oui. Je suis contente, j'avais oublié mes papiers à l'hôtel, je travaille, j'étais en train de dormir, il ferme à la porte, je voudrais être pilote de chasse, je veux que vous soyez médecin, je pense avoir déjà vu ce film, prenez vos affaires, allez voir un médecin, n'entrez pas ici. Bien. Donc, comme vous l'avez remarqué, ce sont des phrases où nous allons conjuguer des verbes. Qu'est-ce qui peut nous relever les verbes conjugués ici? Les verbes conjugués? Être. Être. Oui. Donc le verbe? Être. Être. Ensuite. Le verbe? Oublier. Ensuite. Travailler. Être. Être. Faire dormir. Faire dormir. Faire dormir. Vouloir. Être. Vouloir. Être. Bien. Nous avons dit, nous avons déjà vu, je crois, trois temps, ou même quatre. Et les autres, on les a vus en train, en expliquant des textes, des lectures, ou bien en temps jugant, etc. Donc, nous allons voir les temps que nous avons vu déjà, l'année dernière. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons vu les modes, les modes. L'indicatif. Donc, nous avons vu l'indicatif. Nous avons vu le? Comissionnaire. Très bien. Nous avons vu aussi? Le subjantif. Bravo. Donc, le subjantif. Nous avons vu aussi? L'impératif. L'impératif. Bravo. Et nous avons vu les autres modes qu'ils ne sont pas conjurés. C'est-à-dire? L'indicatif. 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 2, 3, 4, 5, 6. Bien. L'indicatif participe. Bon. Certains disent que, ils considèrent le gérondif comme un mode. Le gérondif se compose d'un participe et d'une préposition. Donc, on va dire seulement le participe. Bien. Donc, l'indicatif. L'indicatif. Comme vous l'avez remarqué, comporte. Quel temps? Le présent de l'indicatif. Le plus que parfait de l'indicatif. L'imparfait. 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 Bien. Bien sûr. D'accord? Et d'autres, bien sûr. Donc, nous avons, vous avez dit le présent. Le futur, simple. L'imparfait. 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 Ce sont des temps simples. Ça veut dire qu'ils se composent du verbe, tout simplement. Et nous avons les temps composés. Pour chaque temps simple, il y a un temps composé. Par exemple, pour le présent, nous avons le passé composé. Très bien. Pourquoi nous avons un rapport, à votre avis, entre le présent et le passé composé? que le rapport, c'est facile. Je suis, je fais mes exercices. C'est quel temps? Présent. J'ai fait mes exercices. Donc, j'ai, c'est aussi haut. Présent. Vous voyez le rapport? Le présent ici et le présent de l'auxiliaire. Le futur simple et le futur simple de l'auxiliaire. C'est clair? L'imparfait et l'imparfait d'auxiliaire. Regardez ici. J'avais oublié, c'est le plus que parfait. C'est le plus que parfait. C'est-à-dire, il se compose de l'auxiliaire à quel temps? Parfait. Vous avez compris? Plus participe. La même chose pour le passé composé. La même chose pour le futur antérieur. Et le futur, le passé, le passé antérieur. Donc, futur antérieur et passé antérieur. C'est-à-dire, si je dis ici, par exemple, je fais mes exercices. Et si l'auxiliaire, je vais dire, j'ai plus participe. Et si le futur simple, je ferai. Donc, s'il y a un être, avoir, j'aurai, j'aurai fait. L'imparfait, j'oubliais, l'imparfait. Et le plus que parfait, j'aurai oublié. Pas c'est simple, il ferma, pas c'est simple. L'oxygène à voir ou pas c'est simple, il? Il a eu, il a eu. Voilà, plus participe. Vous avez compris le rapport? Pourquoi nous avons des temps simples et des temps composés? Donc, pour chaque temps simple, il y a un temps composé qui a un rapport. Qui concerne l'oxygène. L'oxygène. Bien. Donc, j'espère que vous savez maintenant comment conjuguer les temps simples et les temps composés. Parfois, l'élève, il éprouve une difficulté à conjuguer, par exemple, le passé antérieur. Donc, il doit se dire, le passé antérieur, c'est l'oxygène. Vous pensez ça. J'ûte, tu hûte et hûte, nous hûte, vous hûte et hûte, ou bien je fûte, tu fûte et fûte, nous fûte, vous fûte et fûte, plus participe par ça. Donc, c'est facile de conjuguer les temps composés. Donc, il suffit de conjuguer l'auxiliaire à cet temps. Ça, c'est comment conjuguer les temps de l'indicatif. Maintenant, la valeur de l'indicatif. Quand est-ce que j'emploie l'indicatif ? Vous avez déjà vu ça l'intérieur ? Quand on est certain de quoi ? De l'action. Bravo. Quand on est certain de l'action. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'explique. Est-ce qu'il y a un doute ? Est-ce que je chante ? Non. Est-ce que je danse ? Non. Donc, j'explique. Donc, je suis sûr que j'explique. C'est pourquoi l'indicatif exprime la certitude. Quand je dis, j'ai fait un accident, est-ce que je suis incertain ? Puisque j'ai déjà fait, donc je suis sûr, puisque l'action est déjà dans le passé. La même chose pour l'imparfait, pour le passé simple, pour le plus-que-parfait, pour le passé entérieur. C'est la même chose. Ou bien c'est une action dans le présent, ou bien c'est une action dans le passé. Elle dit c'est ainsi. D'accord ? Donc, c'est pourquoi, il reste quoi ? Le futur sain et le futur entérieur. Bon, le futur, c'est une action qui va venir. Oui. Mais pourquoi je suis certain de cette action ? Même si c'est le futur. Il est proche. Parce qu'il est proche. Parce qu'il est proche, bravo. Oui. Ensuite, parce que je suis sûr de cette action. C'est-à-dire, à midi, est-ce qu'on va rester ici ? Non. Moi, je vais partir. N'est-ce pas ? Donc, je suis sûr que je partirai. Donc, quand une action dans le futur est certaine, j'emploie le futur sain. Quand il est déjà passé, j'emploie le futur entérieur. Bon. Contrairement aux autres, au conditionnel, le conditionnel et le subjektif, ce sont des actions futures. Mais qu'ils sont incertains. Bien. Comme l'exemple que nous avons ici. Je voudrais être pilote. Moi, je voudrais être pilote. Je voudrais être médecin. Je voudrais être ingénieur. Mais est-ce que je suis sûr que je vais être médecin ? Non. Je ne suis pas sûr. Donc, c'est pourquoi je vais employer le conditionnel. Je voudrais être pilote. Donc, vous savez déjà comment conjuguer le conditionnel. A-I-R-A-I-S-R-A-I-S-R-A-I-T-R-I-O-N-S-R-I-S-E-S-E-R-A-I-E-N-T-E. Bravo. Bien. La même chose pour le subjektif. Donc, le conditionnel, nous avons deux temps. Donc, ce qui est en bleu, ce sont les temps. Ce qui est en vert, ce sont les lures. Donc, le présent, de quoi ? Du conditionnel. Parce qu'il y a le présent de l'indicatif, le présent du subjonctif, le présent de l'impératif, le présent de l'infinitif, et le présent du passé. Et nous avons le passé, le conditionnel passé. D'accord ? Bien, vous avez déjà mis des sueurs, l'emploi du présent et du passé. C'est la même technique. C'est la même technique. Un temps simple et un temps composé. Donc le présent du conditionnel, je voudrais, et le conditionnel passé, l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel. Ça veut dire, j'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais fait, comme ici. Jamais oublié, je veux dire, j'aurais oublié. La même chose, j'aurais avec A et S. J'aurais oublié. D'accord ? Bien. Alors, comme nous avons dit, le conditionnel, quand on explique une action incertaine dans le futur. Bon, vous allez me poser la question, vous allez me dire, bon, puisqu'on parle du futur, alors pourquoi passé ? Qui est le rapport entre passé et conditionnel. Alors, qui est-ce qui peut me répondre à ça ? Pourquoi, quand est-ce qu'on emploie le conditionnel passé ? Quand l'action, quand l'action, quand l'action qui est conditionnelle présent est déjà passée, ou quand il y a une antériorité, une action déjà qui est passée, mais qui, je ne suis pas certain de cette action. Par exemple, bon, par exemple, vous étiez avec votre amie, chez elle, chez elle et chez lui. Et vous avez vu, vous avez remarqué que son père n'est pas venu. Donc, elle est comment ? Elle est inquiète, n'est-ce pas ? Vous, vous, dans votre tête, vous allez dire, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'il revienne, j'aimerais bien qu'il revienne, d'accord ? Vous allez vous dire ça, j'aimerais, puisque vous êtes avec elle. Donc, vous allez parler d'un futur qui est présent. Je voudrais qu'il revienne. Bon, à 11h du soir, vous avez dit à votre amie que vous allez rentrer chez vous. Donc, vous êtes rentré chez vous, et vers midi ou 1h du matin, vous vous êtes posé la question. Ou bien vous avez exprimé un souhait. Vous allez dire, et vous ne savez pas s'il est rentré entre 10h et 1h. Peut-être il est rentré, peut-être il n'est pas rentré. Donc, puisque c'est 1h bien minuit, et vous êtes parti à 10h. Donc ici, c'est un futur qui est incertain, mais qui est déjà passé. Qu'est-ce que c'est il est ? Il est maintenant 1h du soir. Vous allez dire, j'aurais aimé qu'il soit rentré. J'aurais aimé, ça veut dire entre 10h et 1h du soir. Donc, vous voyez que chaque temps, nous allons pouvoir voir le conditionnel tout seul après, pour voir ses détails, etc. Mais ici, on parle de façon générale. Donc, c'est pourquoi, il exprime, donc c'est un futur qui est incertain, mais qui est, vous n'êtes pas sûr, mais c'est un souhait que vous avez exprimé. Donc, ça c'est le conditionnel. Ben, le subjonctif, c'est la même chose. C'est une action dans le futur. Mais, la différence, c'est qu'ici, et le subjonctif vient après, et ici, il vous redonne encore, par exemple. Je dois travailler, je dois travailler, mon père soit fier de moi. Le but, je dois travailler pour que mon père soit fier. Donc, lui, il va être fier après. Donc, c'est un futur. D'accord? Vous dites, je veux travailler pour que mon père soit fier. Donc, c'est le futur. Mais, est-ce qu'il va être fier ou pas? On ne sait pas. Donc, c'est un souhait, c'est une volonté que vous exprimez. Je voudrais, je veux. D'accord? Donc, c'est un futur qui est incertain, mais qui vient après pour que. Donc, pour que plus subjonctif. Vous l'avez remarqué, nous avons vu un diagnostic. Et nous avons vu un verbe qui exprime le but. N'est-ce pas? Bien qu'il soit. Qu'est-ce que nous avons dit? Que le subjonctif vient après bien? Bien que. Donc, si vous voulez, le subjonctif vient après certains subordonnants. C'est un subordonnant comme bien que, bien que, quoi que, pour que, afin que, en attendant que, etc. Donc, il y a beaucoup de subordonnants qui comportent que et qui nécessitent l'emploi du subjonctif. Nous allons voir ça en détail. Nous avons vu déjà ça l'année dernière. Mais on va revoir ça. D'accord? Le subjonctif comporte deux temps. Présent et passé. La même chose. Présent et passé. Bon, normalement, il comporte quatre. Quatre temps. Le présent du subjonctif. Le passé du subjonctif. L'imparfait du subjonctif. Et le plus que parfait du subjonctif. Avant. Si vous prenez des histoires du 15e siècle, 16e siècle, etc. Vous allez trouver le subjonctif, l'imparfait du subjonctif. Et le plus que parfait du subjonctif. Mais maintenant, on n'emploie pas ces deux temps. Donc, c'est archaïque, c'est démodé, si vous voulez. On n'emploie plus ces deux temps. Donc, par exemple, est-ce que vous allez dire, je veux qu'il décidasse. Ou bien qu'il eusse décider. Qu'il eusse décide. Donc, ce sont des subjonctifs qu'on n'emploie plus. D'accord? Qu'on n'emploie plus. Parce que c'est difficile à prononcer, etc. Donc, qu'est-ce qu'il reste seulement le présent et le passé? Bon, si vous prenez un livre, le livre 12 000 vers, par exemple, vous allez trouver l'imparfait du subjonctif. Pas pour les utiliser, mais pour tout simplement savoir que ce ne pas existait avant. Et qu'on peut trouver dans les livres de Molière, de Voltaire, de je ne sais pas qui. Donc, plusieurs auteurs, soit au 18e, 15e, 6e, etc. Bien. Qu'est-ce qu'il reste? L'impératif. Comme l'exemple ici, je vous ai donné trois exemples. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi j'ai donné trois exemples d'impératifs? Parce que l'impératif exprime trois, et il a trois sens. Quoi? L'ordre. L'ordre. Le conseil. Le conseil est? L'interdiction. Nous avons déjà vu l'impératif. Donc, il exprime trois sens. L'ordre. Sortez. Prenez. Donc, c'est un ordre. Et, allez voir. C'est un conseil. Vous allez voir le médecin en trois. C'est votre affaire. Donc, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je vous donne un conseil. Et aussi, n'entrez pas ici. C'est un terme d'entrer ici. C'est un ordre. Bien. Donc, l'impératif comporte le, un seul temps, le présent. Et aussi, il y a un deuxième temps qui est le passé de l'impératif. Qu'il existe là. Parce qu'on ne peut pas donner un ordre dans le passé. Mais avant, autrefois, 15e, 14e, on utilisait l'impératif passé pour exprimer le passé du présent de l'impératif. Tout simplement. Parce que c'est un ordre qui a été donné hier. Donc, c'est déjà l'impératif passé qui est, l'impératif présent qui est déjà passé. Mais puisque c'est difficile de l'utiliser, de le prononcer, etc. Donc, il existe maintenant seulement le présent de l'impératif. Donc, dans 12 000 verbes, vous allez trouver le passé de l'impératif. Donc, on n'utilise plus le passé de l'impératif. Bon, l'infinitif et le participe. Je crois que vous avez vu l'année dernière, l'infinitif passé. Donc, présent. L'infinitif présent. Et l'infinitif passé. Par exemple, ici, vous avez un infinitif présent. Par contre, ici, avoir vu. Avoir vu, c'est un infinitif passé. C'est quoi l'infinitif passé ? C'est l'auxiliaire à l'infinitif présent. C'est le même système. L'infinitif passé, c'est l'auxiliaire. Être avoir à l'infinitif présent. Plus participe passé. D'accord ? Et le participe, vous avez aussi participe. Pour le participe, donc, nous avons le présent du participe et le participe passé. Bon, comme vous le savez, le participe présent exprime une action dans le présent. C'est-à-dire, par exemple, elle travaille en chantant. En même temps, elle travaille et elle chante. Donc, c'est le participe présent. Donc, il se termine par A-M-A-N-T. Vous savez déjà ça. Par contre, le participe passé se trouve dans les actions composées. Dans les verbes, dans les temps composés. C'est-à-dire, avec le passé composé, futur, 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 et le conditionnel passé et le suivant passé. On trouve le participe passé. D'accord ? Et, qu'est-ce qui peut me dire comment se terminent ces participes passées, rapidement ? Premier groupe, se termine par ? L'accent. Deuxième groupe ? I. Troisième groupe, nous avons soit ? U, soit pris avec S, soit été comme j'ai fait, ou j'ai dit, etc. Donc, soit U, soit ES, soit été. D'accord ? Et bien sûr, ces participes peuvent aussi jouer le rôle d'un supportant. Elles peuvent exprimer soit le temps, soit la cause, etc. Comme par exemple, les chats partissent, les souris dansent. On peut remplacer le participe passé et partie par, quand les chats sont partis. Donc, quand est-ce que les souris dansent ? Quand les chats sont partis. Ou bien, pourquoi les souris dansent ? Parce que, si vous voulez, le participe passé peut exprimer une circonstance. C'est ce que vous allez voir prochainement. Vous allez voir ce qu'on appelle les complétives. Soit les complétives par que. Soit les complétives infi. Infi-dictives. Soit les complétives participiales. Soit les complétives intero-diatives. Et qui ont rapport avec, certains, certains complétives, ont rapport avec le discours direct indien. Lorsque je dis, je suis fatigué, et il dit qu'il est fatigué, donc c'est une complétive par que. C'est le discours, en même temps c'est le discours indirect, et c'est une complétive par que. Parce que je vais dire, il a dit quoi ? Qu'il était fatigué. Donc il était fatigué et complète, c'est un complétive. Et c'est pourquoi on l'appelle complétive. On va voir ça après. Donc vous voyez que ces mots de sept ans, ils ont rapport avec la ? La grammaire. C'est pourquoi il faut les apprendre, et il faut les retenir dans votre tête, et les apprendre par cœur. Parce qu'ils ont rapport avec la grammaire. Donc, si vous ne savez pas conjuguer, vous ne saurez pas exprimer une circonstance, etc. D'accord ? Bien. Alors, je voudrais vous attirer votre attention sur l'emploi de certains temps. Nous avons vu les temps du... Les temps du... Du récit. Du récit, bravo. Donc les temps du récit, c'est... On a pour un imparfait, le passé simple. Pourquoi ? Quand est-ce que l'imparfait, le passé simple ? Quand il y a une action. Quand il y a une action... Rapide. Rapide. Donc, il ferma. Il frappa. Hein ? Action rapide, le passé simple. Et action... La... 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 J'étais en train de dormir. J'étais en train de dormir. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie parce que vous avez bien participé et bien compris. C'est bien. J'étais en train de dormir.